Oh yo 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 tout le monde ici Erendil bonjour à tous content de vous retrouver bonjour bonsoir et bonne nuit s'il y en a qui partent prématurément au lit pendant qu'ils regardent cette vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures pour le chapitre 12 pas 13 pardon le 13 et là je vous rassure 12 pourquoi je fais le 13 simple pourquoi je fais pas le très simplement qui vient vient seulement de sortir ou du coup on passe au chapitre 12 pour aujourd'hui il est fait il est prêt il a vous allez le voir chapitre 12 qui suit donc du coup le chapitre 11 durant lequel on avait rencontré une tête de guiche j'ai vu comment il s'appelle chef de l'escouade de machin qui devait on devait sauver zakel on avait quelques missions à faire sur zakel pour un peu embêter l'empereur enfin le fils de l'empereur donc on a réussi là on se retrouve dans ce chapitre 12 avec le titre obscur vision dans le sens où on sait pas trop on va mettre les pieds bref donc on se retrouve pour ce chapitre 12 j'espère que vous allez prendre un maximum de plaisir je vais faire comme pour le chapitre rond je vais accélérer certaines parties il ya certaines parties je vais enlever d'autres je vais laisser quand même parce que j'ai pas même pas vous mettre que des cinématiques je suis pas là pour ça ça sert à rien de vous mettre que des cinématiques d'ailleurs enfin je sais pas enfin bref faire strictement à rien pour moi mais bon et donc du coup voilà et on se retrouve à très prochainement pour le chapitre 13 pour également j'ai une vidéo à faire sur les personnages j'aimerais bien faire les personnages secondaires les partenaires également sur le pvp donc il ya du boulot il faut que je m'y mette on se retrouve après ça alors la guerre contre l'empire éternel fait rage et puis son trône siège pour l'empire arcane à la main sur des scènes et randy l'organise une mission secrète disant à briser l'embre brise d'arcane sur sa flotte et à faire basculer l'équipe de la forte manière permanente les parties on a été ouf ouais paye ton zizi ou chapitre 12 obscures visions scorpion a compilé toutes les données volées sur laquelle par les squads du chaos et calio en comparant les registres de communication de l'ennemi au plan de la flèche nous avons fait une découverte inattendue ouais il y a une station relais hyper rond caché 10 km sous la flèche c'est l'unique source des transmissions du trône éternel sur la fréquence gemini on a trouvé le point feu d'arcane c'est comme ça qu'arcane dirige sa flotte et nous connaissons son emplacement cette station relais est notre clé pour la fréquence gemini si nous parvenons à la décrypter nous pourrons espionner l'ennemi et découvrir ses plans nous avons une carte il ne nous manque plus que l'itinéraire vous n'approcherez jamais de cette station relais elle est à dix kilomètres sous terre et défendue par une multitude de systèmes de sécurité t'inquiète ouais des ouf on est des trucs une chance que nos infos indiquent tous les systèmes et la façon de déjouer la plupart d'entre eux un commando pourrait neutraliser les défenses sous le nez d'arcane mais seulement si nous l'envoyons maintenant le temps nous est compté Galio et le Major Jorgan sont déjà sur Zakel de leur position ils pourront dégager le passage vers la station relais pour le commandant nous n'allons pas envoyer une terroriste là-bas elle a suffisamment fait de mal à ma planète oooh j'arrive pas à croire que j'ai dit ça on laisse quoi détailler pour cette mission on a assez de détonnites pour transformer cette station en cratère on tranche la tête du serpent et on plonge la flotte dans le chaos d'accord on va faire comme ça oui on a qu'une seule chance heureusement il m'en faudra pas plus c'est ce que tu dis à tes victimes détruire cette station relais c'est un boulot de ta chambre choisis moi et je prendrai le contrôle de la fréquence j'ai nu il y a de l'idée elle est experte en infiltration et a survécu plusieurs années sur Zakel elle a massacré mon peuple plus jamais ça oh putain alors vous allez corélaborer Galio tu viens avec moi on va pas se mouiller hein cette alliance ne gagnera jamais si nous n'agissons pas en équipe j'ai besoin que chacun de vous prenne sur lui pour faire son travail ce n'est pas si simple nous devons détourner l'attention d'Arkane de notre véritable but en clair faire diversion les diversions ça les connait la vraie question c'est de savoir qui vous accompagnera à la station relais euh il rentre Calio parce que j'ai pas envie qu'elle tue trop de gens donc je vais l'apprendre la destruction de la station relais doit intervenir en dernier recours si les choses se gattent j'aurai besoin de quelqu'un de créatif ce sera Calio donc bien bien joué la mission dure encore vous commettez une erreur il nous faut un leurre tout bien réfléchi vous avez raison lol nous devons également harceler Arkane détourner son attention de notre objectif l'escouette du chaos me semble idéal pour cette mission vous pouvez compter sur nous commandant ça fait plaisir allez salut vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde vous devriez peut-être consulter Valkorion c'est lui qui a conçu la flèche il vous dira peut-être comment l'investir ok rejoindre un endroit isolé pour parler à Valkorion donc on va se cacher et puis on va aller parler à Valkorion allez allez joli 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 dans le milieu sauvage ok c'est parti ah c'est juste là ok ramassage faire la Valkorion dans un endroit isolé ok donc un boubou et un sac à dos médical ah ouais ok on a un jetpack sur la gueule bonjour il fait nuit il fait froid bonjour je vais prendre d'un brin pain j'ai perdu mon sac merde joli et joli il faut qu'on parle les jedi et leur vous restez lié à cet ordre par bien des aspects vous refuser mon en aide encore et toujours pourquoi vous confierais-je des secrets et mérités d'ailleurs n'êtes pas aux disputes vous m'avez caché des choses entendu je n'ai pas besoin de vous allez salut putain je dirais bien ça on va mettre ça plutôt vous connaissez les enjeux je ne suis pas votre laquet mais si vous avez abusé de ma patience pour la dernière fois il m'a défoncé quoi ok je n'ai plus de crédit ok vos amis ne peuvent vous entendre vous recherchez à m'isoler encore un rêve ouah vous m'avez fait venir ici pourquoi parfois l'évolution nécessite une impulsion ou un sacrifice vous avez oublié ce que signifie affronter la mort seule je vais vous rafraîchir la mémoire est-ce que j'ai récupéré mon sac à dos ? oui c'est bon une loi s'étend devant vous mais vous refusez de l'arpenter cela va changer ou un chemin pour revenir à la base d'Otesan et bien on est parti malgré votre précieux vaisseau de guerre votre horde d'alliés et le pouvoir incommensurable à votre portée vous demeurez incomplet vous avez plaisir merci la force est avec vous Jedi mais elle ne vaincra pas mon fils jamais il y a du vent tant que vous n'aurez pas accepté votre plein potentiel vous resterez le jouet du destin à jamais arrêter d'essayer de me manipuler manipuler pardon le destin ne peut pas être maîtrisé je suis ma propre voix Valkorion pas la vôtre vous le croyez vraiment c'est pitoyable l'avenir n'est pas un long fleuve tranquille c'est un océan tumultueux dans lequel l'imprudent il parle bien quand même le dieu deux destinées vous attendent étrangers dans l'une vous évincez arcane revendiquez le trône éternel et façonnez la galaxie ouais c'est cool ça dans l'autre vous mourrez seul sans personne pour vous pleurer je voulais vous donner un avantage de cette défaite ah non pas encore affronter Valkorion t'es sérieux ? on peut reculer ou pas ? ah shit on peut reculer plus tard c'est la pente ou pas vraiment ? c'est pitoyable comment ai-je pu faire ? Vous ne me connaissez pas, ce n'est pas un combat équitable, taisez-vous et finissez le travail, non. Vous ne me connaissez pas ! Vous n'avez pas totalement de quoi je suis capable. Tout comme vous, voilà le problème. T'as vu le discours ici ? Compliqué. C'est une infraction de la douleur que mes enfants peuvent infliger. Si vous négligez de finir votre formation, si vous refusez de vous élever, vous connaîtrez toute la puissance de leur âge. Putain, ça, ça fait trop curé, mais j'ai pas envie de m'orienter vers ces saloperies là. Je vais chier, putain. Pour vous entendre, j'ai quitté Titon avant d'avoir achevé ma formation de Jedi. Vous ne voyez pas le chemin qui vous attend, que cela vous serve de leçon. Je ne puis rester vous protéger plus longtemps. D'autres affaires requièrent mon attention. Mais je vous laisse un dernier gage de mon soutien. Ah non, c'est pas de ta saloperie là. Accomplissez votre destin. Et je promets de revenir. Comment faites-vous pour partir ? Arrêtez d'essayer de m'effrayer. Si vous revenez, je vous détruis. Vous pouvez exister hors de mon esprit. Où allez-vous ? Et pour faire quoi ? Je n'ai pas à m'expliquer. Le moment venu, vous comprendrez. On dirait Highlander. Ah, beau gosse. Merci. Je t'ai libéré de l'emprise de père. J'espère que ça me vaut ton soutien. Ma loyauté t'es acquis, Arkan. Pour toujours. Bon, chelou les deux là quand même. Surtout où elle, là, je trouve. On sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est sûr, elle va essayer de le... Pfff. L'enfiler. Où suis-je ? On vous a retrouvé inconscient. Et maintenant ? Oui. Parlez. Trouvez des indices pour vous repérer. Ben, on est dans mon vaisseau, là ? Non, je sais pas. Ça, c'est un indice, ça ? Ok. Bon, on va aller par là. Si je fais ça... Il est avec moi, c'est un plaisir. Bon, on a cliqué un peu partout. Et puis, du coup, on se retrouve là. Bonjour. C'est du poulet rôti. Je vous attends. Joli. Ah, c'est... Ah ! Mais en mode jeune. On voit là, une surprise. Rafraîchis-moi la mémoire. C'est dur. On est des ouf. Ouais. Un gros dégueulasse. Mais oui, je vais lui offrir à manger. Ne me pressez pas. Vous avez subi une épreuve. Venez, asseyez-vous. J'ai à manger. Il y a des pépitos ou pas ? Je suis attendu. Vous parlez toute seule. Nous n'avons rien à nous dire. Ne le tournez pas mal, mais... Vous êtes devenu... Étrange. Je vous retourne le compliment. Ah, ça fait plaisir. Beaucoup de choses ont changé durant votre sommeil dans la carbonite. J'ai mené l'assaut pour sauver la république de Sakel. Rien ne m'avait préparé à affronter cet ennemi. J'ai échoué. Mais non. Encore et encore. Ce camp n'est pas récent. Vous êtes sûr des scènes depuis un moment. En mode Yoda. La république a capitulé devant Arkane. Je m'en suis remise à la force. J'ai quitté les mondes du noyau et trouvé cette planète. Nous sommes ici depuis plusieurs années. À attendre. Donc vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nul n'est jamais seuls avec la force. Nous avons senti votre réveil sur Sakel. Ainsi que la présence de notre vieil ennemi à vos côtés. Nous avons contemplé les victoires et les défaites qui vous ont menés ici. Quand nous vous avons trouvé dans cette clairière, nous avons dû faire un choix. Vous conduire ici. Ou vous achever. Oui, d'accord. C'est radical. J'ai échappé belle, quoi. Et vous avez rencontré... Recouvré votre esprit. Notre rencontre était fortuite. Ouais, ça fait stylé, ça. Notre rencontre était-elle fortuite ? Vous voulez dire que vous m'avez retrouvé totalement par hasard ? Dis autrement. Non, évidemment. Certaines influences se manifestent à travers moi. Valkorion. Et vous, en particulier. Valkorion a renforcé votre affinité avec la force. Vous êtes peut-être le meilleur d'entre nous. Mais votre formation initiale ne vous a pas préparé à l'avenir. Vous avez beaucoup à apprendre. Suivez-nous. Cherchez des réponses dans la vallée. Vous saurez quand vous les aurez trouvées. J'aime bien ce côté un peu... Tu sais, genre... Mystique, mystérieux, tu vois. Ça fait Jedi que j'aime bien. Alors, on va cliquer là-dessus. C'est quoi ça ? On peut faire ça ? Wow. Alors, cette île Shan. Prends une choure, cette île Shan. Sur Odessen, la lumière et l'obscurité s'équilibrent parfaitement, coexistant en symbiose avec la force. Un autre monde partage cette particularité. Laquelle ? Arkan et ses chevaliers ont appris à utiliser la force différemment des Jedi et des Sith. C'est pour cette raison que nous avons échoué face à eux. Moi, je vais mettre ça. Comment est-il style de la force ? Qu'est-ce qui est différent en citant Arkan et ses partisans des Jedi et des Sith ? Les Jedi voient la force comme un allié et les Sith comme un esclave. Mais les chevaliers d'Arkan pensent que la force est une récompense idéologique. Ils ont prêté allégeance à l'Empereur immortel. Plus ils accomplissent sa volonté, plus son pouvoir grandit. Les chevaliers obéissent aveuglément à leur maître. Ils sacrifient tout en son nom. C'est leur ferveur qui les rend si fort. Vous devez les surpasser. C'est le contraire. C'est le contraire. Tout ça va à l'encontre de vos enseignements. C'est le genre de choses que Valkorion pourrait dire. Nous n'avons rien à voir avec cet homme. Darkmar. Bonjour mon vieil ami. Bonjour vieille branche. Valkorion a détruit mon enveloppe charnelle. Mais pas ma raison d'être. Ah c'est stylé ça. Même mort vous gardez votre armure. Vous ne bougez plus rien désormais. A quoi bon garder l'armure ? J'armore l'apparence dont je veux que vous vous souveniez. C'est symbolique. Après ma défaite j'ai cherché un allié avec qui arranger les choses. Mais une seule personne était mon égal dans toute la galaxie. Nous nous sommes rencontrés sur cette planète. Après quelques disputes nous avons trouvé un plan. terrain d'entente. Aujourd'hui nous vous transmettons ce savoir. Allez. Si les Jedi et les Sith ont trouvé comment collaborer, je veux tout savoir. Je suis la première surprise de ma présence ici à cet instant précis. Mais j'ai confiance en la force. Nous ne vous promettons ni platitude, ni victoire facile. Oui comme top. Nous vous demandons seulement de garder l'esprit ouvert et d'apprendre de vos erreurs. Pour forger votre futur, vous devez d'abord rompre avec votre passé. Vaincre Arcane nécessite de nouvelles perspectives et de nouvelles armes. Suivez la volonté de la force jusque dans les jungles à l'extérieur du camp. Trouvez ce que nous vous avons laissé et retrouvez-nous dans la grotte. D'accord. Allez salut. J'ai dit les Jedi et les Sith sont dans la région sauvage d'Odessane. Et bien on est parti. Bon voilà c'est le dernier objet. Hop. Explorez la grotte sombre. Ok. On est parti. Là c'est stylé on croirait le... Je pense un petit clin d'oeil dans Sodor. Dans Star Wars. Le retour du Jedi. Tu sais quand il est... Pas le retour du Jedi mais quand il est... Enfin t'as compris quoi. Avec Yoda. Allez salut. Alors voilà la grotte. La volonté de la force est un flux continu. Vous aurez beau la suivre ou lui résister, elle sera toujours là. D'accord. C'est comme ça hein. Waouh. Tu peux la taper elle ou pas ? Non. Et pourquoi cela Neo ? Parce que je n'admets pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Oui et je suis fait pour te comprendre. J'ai un avenir Véline. Pas fou. Oh putain. Allez salut. Allez salut. T'es l'air pas. T'es l'air pas. T'es l'air pas. T'es l'air pas. J'ai affronté la sœur d'Arkane. Véline était là. Non. Ce n'était qu'un avertissement. Une vision. Une affinité aussi profonde que la vôtre à la force. Et synonyme de grand clairvoyant. Suivez ce que vous avez vu. Derrière Arkane vous trouverez Véline. Et derrière elle, bien d'autres encore. Tous tenteront de vous arrêter. L'arme que vous tenez fut conçue pour une autre guerre. Un ennemi différent. Elle ne vous servira pas. Elle doit évoluer tout comme vous. Vous voulez que je fabrique un nouveau sabre laser ? Vous créerez une extension directe de la volonté de la force. Vous pourrez ainsi la contrôler. Grâce à elle, vous pourrez unir des milliers d'étoiles. Nous vous proposons d'unir nos forces aux vôtres. Mais vous devez nous guider. Concentrer le pouvoir et décider de la forme qu'il doit prendre. Ah, fait chier avec leur choix là. Commençons, vous pouvez rester marre dégagé. Je veux... C'est quand vous voudrez. Alors, utiliser la forge tard dans les grottes sombres. Alors la forge, c'est le truc en bas, c'est ça, ok. Ok. Je me concentrais sur la résilience. Je me concentrais sur la transcendance. Je me concentrais sur le sacrifice. Wow ! Résilience. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, résilience. Enfin, en vrai, je veux dire. Je vais peut-être mettre transcendance, genre, ouais. Résilience, c'est en cherche en même temps. Résilience, psychologie. Résilience, psychologie qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression et se reconstruire. Ok. Transcendance, je pense, c'est ce surpasser, genre, sacrifice, c'est on se sacrifie. Euh, sacrifice, il faut que... Transcendance, on a des... Voilà, ça fait plaisir. C'est fait. La lame fait partie de vous à présent. La prochaine fois que vous affronterez Arcane, il ne sera pas préparé à ça. Mais la violence ne sert qu'à détruire. Elle n'inspire pas les gens à la grandeur et ne permet pas de reconstruire. Ça, seul un meneur d'homme peut le faire. Jadis, j'ai cru être une force inéluctable entre mon peuple et l'ennemi. J'ai affronté Valkorion et refusé de céder. Ce choix a provoqué ma perte et celles des mondes que je cherchais à protéger. Certaines de la justesse de ma cause, j'ai envoyé des Jedi combattre un ennemi que je ne comprenais pas. Je suis toujours hantée par ces morts. Nous savons ce que c'est que d'abandonner ce qui compte sur nous. Nous souhaitons vous épargner cette peine. Vous êtes de bons conseils, je n'en suis pas ma première armée, c'est cette juge. Je préfère apprendre de vos erreurs plutôt que de les répéter. Votre courte mission de commandant suprême des forces Jedi sur Corellia vous a éprouvé. Et a mis vos limites en lumière. Diriger cette alliance diffère de tout ce que vous avez fait auparavant. Mener l'effort de guerre ne représente qu'une infime partie de votre fardeau. Vous devez savoir quand vous battre, mais aussi quand vous repliez. Voir quand faire la paix avec l'ennemi. Il y a une oasis non loin de cette grotte. C'est là qu'aura lieu votre dernière leçon. Ok. J'ai deux Sam, est-ce que je peux avoir les deux même s'il vous plaît ? S'il vous plaît. J'ai plaisir. Je ne vais pas me battre avec un Sam quand même. Je vois de la récompense. Alors, voilà. Nous voilà dans... Nous voici dans la grotte. La grotte de... Voici, je ne sais pas quoi. On va accélérer un petit peu parce que bon... Un, 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 un. Bonjour ! Je cherche quelqu'un. Alors, c'est ma dernière leçon. On prendra un bain. Ouh. Oh non. Il faut qu'il était genre à utiliser 30 mètres. Dundee, pour se venger, elle va vous dévorer. D'accord. L'espoir va vous échapper à un tel déferlement de rage brut. Bon, elle a calme. La crotte n'est pas toujours une option. Elle a la Crocodile Dundee. Dès que la mort n'a aucune emprise sur vous, elle cesse d'être votre ennemi, pour devenir votre allié. Lorsque cela se produit, plus besoin de se battre. Allez, salut ! Par là, c'est-à-t-il dans la grotte de l'Oasis. Ah bah, elle est juste là. Bonjour ! Le destin me guide, seule ma volonté compte. Je respecterai le code Jedi. Alors, le destin me guide, non, parce que je ne crois pas au destin. Seule ma volonté compte, ça fait un petit peu prétentieux. Je respecterai le code Jedi. Ouais, je vais mettre ça. On va dire que, comme il y a des maîtres qui ont déjà pratiqué beaucoup de choses, on va s'inspirer d'eux. De ce que vous m'avez dit, n'a ébranlé mes croyances en tant que Jedi. Si c'était un test, il va falloir mieux faire. Oula, attendez. Ses tensions sont claires, tout comme les nôtres. Le sentez-vous, Mar ? Ouais. La force nous attire. Ouh. Ailleurs. Notre exil sur Odessen touche à sa fin. Grâce à vous, une nouvelle voie s'est ouverte. Notre devoir est de la suivre. Mon alliance a besoin de vous, j'ai encore des questions, partez alors. Je n'aurai pas besoin de vous. Rien ne pourrait être plus important que m'aider à vaincre Arkhan. Notre temps est révolu. C'est votre guerre. Ayez confiance en votre voix. L'alliance attend son commandant. Au revoir. Allez, salut ! Escalader le rebord. Non. Ah non, j'y ai eu. Utilisez l'ascenseur à l'entrée de la base de machin. Ok, c'est parti. On peut lâcher le sac à dos ou pas ? Et on se fout de notre gueule quoi. Si elle conçoit la salle de guerre, vous devrez ça à Lana. Oh, Lana Bellico. Lui, on a perdu le sac à dos. Sous-niveau 4, ouvert. Aucun garde. On frise le record de victime. On aurait dû annuler sa mission quand le commandant a disparu. Elle est imprévisible. Elle est en avance et les pertes sont acceptables. Ravi de la prendre. La station relais n'est plus qu'à trois niveaux. Prépare-toi à pirater la fréquence Gemini dès que tu seras à l'intérieur. Elle a semé la terreur chez nous. Et on l'a laissé retourner. Les squads du carreau peuvent encore rectifier le tir. On fait sauter le complexe tout entier. Faudra me passer sur le corps. Volontiers. C'est si gentiment proposé. Si j'étais un droïde assassin, vous seriez tous morts. Où étiez-vous passés ? Une longue histoire, concentrez-vous sur votre mission plutôt. Je vous expliquerai plus tard. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Tout. On a dû improviser sans vous. Bon sang. Des Skate Troopers. Une bonne dizaine. J'ai bien failli leur tomber dans les bras. Pas de panique. Ils ne vous ont peut-être pas vus. Dans le cas contraire, ça nous a fait. Calio répond. Tu me reçois ? Aucun signal. Il nous faut un plan B. S'il la capture et la retourne contre nous. On ne va pas quitter Odessaine. On vient seulement de finir la déco. Je vous avais bien dit que ça arriverait. On y va. Du calme. On ne fera rien tant qu'on n'en saura pas plus. La décision revient. Vous avez abandonné votre poste. Maintenant, je dois réparer les ponts cassés. Attends, moi, j'y vais, moi. Voilà, donc, chapitre 12 terminé. Vous voyez, un chapitre 13, 13, pardon, pillage et profit. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup, beaucoup apprécié ce chapitre. Il est assez court, dans le sens où il n'y a pas des zones, vous savez. Vous prenez, vous butez 15 âdes, vous allez chercher un clou pour revenir, pour buter 50 âdes, aller chercher une fourchette, machin. Vous voyez, le délire. Moi, j'aime bien ça. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Ce n'est pas dérangeant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a quelques clins d'œil au film. Il y a les notions de Jedi qui reviennent. Il y a l'aspect, voilà, qu'on avait un petit peu perdu, je trouve, qui revient. Je trouve ça super intéressant. Le fait de se redécouvrir, de se surpasser. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai bien kiffé. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. C'est un de mes préférés, je pense. Un où, vous n'avez pas mes préférés, mais un où j'étais plus à fond dedans. Sérieux, je n'ai pas trop parlé. Vous avez bien fait gaffe. J'étais vraiment à fond dedans. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense, le chapitre 13. Si je ne fais pas de vidéo entre-temps. D'ici là, j'espère que tout ce que je fais vous plaît toujours autant. D'ici mon retour, d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais que... Errandil est un bolus. Clique et abonne-toi, t'as vu. Sous-titrage ST' 501